D'abord, avant de commencer formellement, voici le plan de la capsule. Premièrement, nous verrons différents formats de fichiers. Par exemple, pour ce qui est des données dites standards ou des images. Nous verrons aussi comment lire un fichier, comment faire. On va voir un exemple plus à la mitaine, entre guillemets. Ensuite, un exemple aidé d'un module. Et finalement, un exemple tout en un qui n'est finalement qu'une seule ligne de code. Ensuite, nous verrons comment afficher ces données, quels outils utiliser. Par exemple, nous verrons un nuage de points, une distribution de probabilité, ainsi que finalement une image. La notion de format de fichier est essentielle lorsqu'on travaille avec des données. Il existe des conventions qui permettent de standardiser, par exemple, d'un pays à l'autre, les différents formats, et d'uniformiser, par exemple, d'un langage de programmation à l'autre. Par contre, chaque format a ses avantages et ses inconvénients. On peut parler de format compressé avec perte ou non. Par exemple, lorsqu'un format, lorsqu'un fichier est compressé avec perte, eh bien, lorsqu'on le décompressera, on aura un fichier qui est différent de celui original. Alors que lorsque la compression est sans perte, les deux fichiers, que ce soit avant et après compression, devraient être identiques. Ensuite, certains formats s'adaptent mieux à des fichiers qui sont lourds ou petits. Ensuite, certains formats sont humainement lisibles, alors que d'autres ne le sont pas. Puis, finalement, on va s'intéresser à « Est-ce que le format est simple à lire ou complexe? » Dans notre cas, on va s'attarder à des fichiers qui sont simples à lire. Lorsqu'on parle de format de données standard, on parle notamment de formats qui sont plus clé-valeurs. Par exemple, le format JSON. qui est humainement lisible et qui permet une structure arborescente, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, le IAML, qui est aussi humainement lisible et qui permet aussi une structure arborescente. Par contre, on peut le voir comme une version plus basique de JSON avec une sorte de structure un peu plus archaïque. Puis, finalement, on a des formats qui sont plus matriciels. Par exemple, le fichier CSV et ses variantes. qui est humainement lisible, très simple à lire, mais par contre, qui n'offre pas beaucoup de flexibilité. Ensuite, il y a les formats HDF, non, HDF5. Par contre, ils ne sont pas humainement lisibles, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais qui sont optimisés pour contenir une grande quantité de données. Pour ce qui est des formats d'images, on va présenter les plus populaires, le JPEG, qu'on va surtout utiliser pour ce qui est de la photographie. Par exemple, que ce soit une photographie de hobby ou des choses du genre. On va tenter de les éviter en science, par contre. Le format PNG, qui offre la possibilité de plusieurs couleurs, on le retrouve assez rarement en science, par contre. Le format TIFF, qui supporte notamment les stacks d'images, qu'on retrouve assez fréquemment en science, peut contenir beaucoup d'informations, et peut-être sans compression. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on stocke directement les données sans passer par la compression, ce qui permet d'avoir des fichiers plus complets et rapides à lire, mais plus lourds en mémoire. Ensuite, le GIF, qui n'est pas super, seulement sur 8 bits, donc l'information est assez restreinte, puis c'est assez compliqué à lire, lorsqu'on s'intéresse à la compression, puis la manière dont l'information est enregistrée. Maintenant, comment est-ce qu'on peut lire un fichier? Ça dépend du format, qui implique des algorithmes différents, mais la plupart des formats utilisés sont lisibles avec Python. Par contre, certains requièrent des librairies externes à télécharger. Il est aussi possible de faire ses propres algorithmes, par contre, ça implique de connaître la structure interne. Pour ce qui est des fichiers qui sont humainement lisibles, c'est assez simple. D'habitude, la structure est bien connue, puis on peut se familiariser avec, en ouvrant le fichier dans un éditeur texte, pour voir de quoi ça a l'air. Par contre, c'est plus difficile pour les images, notamment lorsqu'il y a de la compression. Comment est-ce qu'on peut lire une image maintenant? Il existe plusieurs librairies en Python, notamment OpenCV, mais qui est plus orientée machine learning et analyse de données. Matplotlib, qui est orienté affichage, mais qui permet aussi de lire des images. La librairie Pillow, qui est assez générale et basique. Ensuite, il y a C-Kit Images, qui est orienté traitement d'images, mais qui permet aussi de lire. Imagio, qui est générale et basique. Et TIFF Files, si on a à lire des TIFF, c'est la librairie à préférer. Maintenant, si on veut lire autre chose qu'une image, on a des librairies globales qui peuvent lire plus qu'un format, par exemple NumPy, Panda et SciPy. Ensuite, il y a des librairies spécialisées qui s'intéressent presque à un format unique, notamment HDF-Py pour ce qui est des fichiers HDF, ainsi que JSON pour les JSON, puis finalement le module CSV. Maintenant, on va voir un exemple à la mitaine. Donc ici, on va se faire notre propre code. Donc on se définit une fonction qu'on va appeler lecture à la main. Puis cette fonction-là va prendre deux arguments, le nom du fichier, ainsi qu'un séparateur qui s'occupe de séparer les entrées d'une même ligne. Par défaut, on va mettre la virgule parce qu'on s'intéresse à des fichiers CSV, notamment. Donc maintenant, on utilise le width statement pour ouvrir le fichier en mode lecture, d'où le R qu'on a ajouté. Puis on donne le fichier lu à la variable fichier. Maintenant, on va lire toutes les lignes du fichier avec readlines qui nous retournent une liste de lignes et on va ensuite itérer, avant d'itérer, pardon, on va se faire une variable data qui va contenir les données, puis on va itérer sur chacune des lignes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des... on va faire une liste d'éléments qui va être seulement la ligne séparée selon le séparateur. Donc sur une ligne, on peut avoir plusieurs éléments, 1,2, 3, etc. Donc on va séparer selon la virgule ou le séparateur. Puis on va se faire une variable temporaire, ligne courante, qu'on va utiliser plus tard. Maintenant, on itère sur chacun des éléments qu'on a séparés juste avant. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre variable temporaire, puis on va ajouter l'élément, mais qu'on a converti en chiffres, parce qu'à la base, c'était une phrase ou un caractère, une lettre, par exemple. Mais c'était le chiffre, mais sous forme d'une phrase. Par exemple, guillemet, 1, 7, fermé guillemet. Puis ensuite, la ligne courante, on l'ajoute à données, puis on retourne data de la fonction. On va revenir un peu sur le code ici. Donc, si ça vous intéresse, j'ai ajouté pas mal une description de ce qui se passe dans le code. Donc, vous pouvez faire pause ou revenir dans la diapositive plus tard. Maintenant, l'exemple à aider. Donc, on va se faire une autre fonction, mais avant, on va aller importer le module CSV. Donc, import CSV. Ce module-là est déjà inclus dans Python, donc pas besoin de l'installer. Puis, on va se faire une fonction lecture à aider. qui va prendre encore deux arguments, le nom du fichier, ainsi que le séparateur. Encore une fois, on va mettre la virgule par défaut. Donc, on utilise encore le width statement. Donc, on ouvre notre fichier en mode lecture. Puis, on passe ce qui est retourné à la variable fichier. Maintenant, un petit peu différent de l'autre, on va utiliser le module CSV et la fonction reader, qui, elle, prend un fichier. Puis, on peut spécifier le délimiteur de chaque élément d'une même ligne, qui ici est la virgule. Donc, là, ce que ça va faire, c'est que contenu se retrouve avec une liste de listes. Donc, on itère maintenant sur chaque ligne dans cette liste-là. Donc, le premier layer, si vous voulez, de liste, dans la liste de listes. On se fait encore notre variable temporaire ligne courante. Puis, maintenant, on va itérer sur chaque entrée de notre liste. Et, encore une fois, on va transformer en float pour être sûr de pouvoir manipuler nos données correctement. Puis, on ajoute ça à notre matrice. Donc, le code, ça veut un peu plus simple parce que csv.reader fait du travail pour nous under the hood, entre guillemets. donc, ça nous évite de splitter un peu à gauche et à droite. Puis, si vous avez besoin d'un peu plus d'explications sur le code, bien, il est expliqué ici. Donc, vous pouvez faire pause ou revenir dans la diapositive. Maintenant, un exemple tout en un. Donc, là, on va vraiment passer très peu de temps parce qu'on va faire appel au module NumPy qui, si ce n'est pas installé sur votre ordinateur, est assez simple à installer. Donc, import NumPy as np. Donc, on lui assigne un nouveau nom. Au lieu d'avoir à écrire NumPy tout le temps, on va simplement avoir à écrire np. Donc, on se fait une fonction lecture NumPy à laquelle on donne encore deux arguments, le nom du fichier et le séparateur qui, encore une fois, par défaut est la virgule. Donc, maintenant, on fait simplement directement euh, ouais, là, j'étais en train de me tromper de nom de fonction. L'autre texte. Donc, l'autre texte, ce que ça fait, c'est qu'on prend un fichier, un nom de fichier. On spécifie un séparateur, dans notre cas, par défaut, la virgule. Puis, ce que ça fait, c'est que cette fonction-là va prendre le fichier et par du code, je dirais, semblable à ce qu'on a fait auparavant, va lire le fichier, prendre son contenu, faire les conversions nécessaires, comme on faisait précédemment en convertissant en float. Ben, NumPy fait la même chose. puis, avec la spécification du séparateur, va nous retourner une matrice qui est déjà toute formatée correcte. Donc, voici ici un peu plus d'explications sur le code qui est assez simple. Je vous recommande d'utiliser des fonctions comme celle de NumPy qui sont déjà prédéfinies puis testées quand même par plusieurs utilisateurs qui ont passé le test of time. Maintenant, vous vous demandez peut-être, maintenant que j'ai mes données en mémoire, que je les ai lues, comment est-ce que je peux les afficher? Ben, ça dépend du type. Si on a des images, ben, on affiche une image. C'est assez simple. Maintenant, si on a un genre de tuple ou d'ensemble de points x, y, on serait peut-être intéressé à un nuage de points ou si c'est une fonction, par exemple, une fonction sinusoïdale, peut-être des points reliés. Maintenant, si on a une distribution de probabilités, on peut s'intéresser à un histogramme, un boxplot ou un heatmap si notre distribution est en deux dimensions. Donc, voici, par exemple, le nuage de points de base. Donc, ici, j'ai fait un nouveau script affichage avec deux fonctions lire fichier CSV qui s'occupent de lire un fichier CSV. Donc, c'est ça, avec un nom puis un séparateur. Puis, une autre fonction qui s'appelle lire image qui s'occupe avec un nom d'image que vous l'aurez d'habiter, lire une image. Ensuite, j'ai généré préalablement des données. Donc, c'est elles qu'on va utiliser. Maintenant, on va se faire une fonction affiché nuage de points qui prend en argument un ensemble de points à X et un ensemble de points à Y qui sont les coordonnées. Puis, on utilise la fonction scatter du module matplotlib matplotlib et son sous-module pyplot. Ça, ça regroupe tout plein de fonctions utilitaires pour l'affichage de données. Donc, scatter, lui, ce qu'il fait, c'est un nuage de points, un scatterplot en anglais. Puis, ensuite, on doit utiliser la fonction show car si on ne l'utilise pas, il ne va y avoir rien d'affiché à l'écran. Le scatterplot va être créé, mais rien ne sera affiché à l'écran. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est afficher un nuage de points par data nuage, un nuage de points qui a été généré aléatoirement. Donc, là, on affiche les valeurs en X et les valeurs en Y. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'annotation d'indexation, data nuage est essentiellement une matrice en 2D dont la première ligne, c'est l'axe X, donc les valeurs de X. Puis, la deuxième ligne, ça se trouve va être les valeurs de Y. Puis, comment est-ce qu'on accède à ça? Bien, la première ligne, c'est tout simplement on va chercher tous les éléments à la ligne 0, donc la première ligne. Puis, pour Y, on va chercher les éléments à la ligne 1, donc la deuxième ligne. Maintenant, si on roule ça ici, ça ne devrait pas être bien long. Donc, ça devrait être un nuage de points généré par une fonction distribution normale. Donc, on voit ici un nuage de points, avec des points bleus un peu éparpillés partout aléatoirement. c'est un nuage de points classique. On peut jouer un peu avec des paramètres pour changer le style de l'affichage. Et voilà. Maintenant, ici, vous voyez un peu plus d'informations. Encore une fois, vous pouvez faire pause ou revenir dans la diapositive plus tard. maintenant, c'est bien beau un nuage de points, mais on pourrait peut-être être intéressé à relier ces points-là. Donc, maintenant, on va prendre, on va se faire une nouvelle fonction, pardon, qui va être affiché point relié qui prend deux arguments x, y, comme pour le nuage de points. Sauf qu'au lieu du scatter, on va utiliser la fonction plot qui est un peu plus générale de scatter. À partir de plot, on peut générer un nuage de points, mais à partir de scatter, on ne peut pas générer de points reliés. C'est quand même important. Donc, juste pour se rappeler le nuage de points, on a ici, oups, ouais, ce n'est pas très beau, ce serait peut-être intéressant, au lieu de faire un nuage de points, de relier les points. Ce n'était pas un super beau graphique. Donc, ce qu'on va afficher, c'est une fonction de x en fonction du temps. Donc, c'est généré à partir de l'attracteur de l'orraine. C'est un concept très intéressant en chaos et en dynamique non-linéaire. Donc, maintenant, on peut s'intéresser à modifier l'allure du graphique. Par exemple, si en plus d'avoir les points reliés, on pourrait s'intéresser à mettre des marqueurs. Donc, les petits points qu'on a reliés, on pourrait les afficher à l'écran. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté le mot clim marker égale x. Donc, on va afficher des petits points x à l'écran. Ça ne peut pas être bien long. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut grossir la fenêtre. Vous voyez les petits points qui sont où nos données sont, puis ils sont reliés par une ligne pleine. On peut zoomer sur le graphique à partir de Matplotlib. On peut aussi se promener dans le graphique avec les petites flèches comme ça. Retourner à la vue initiale qu'on a vue d'ensemble. Puis, on peut sauvegarder la figure aussi. Ça peut être intéressant. Donc, par exemple, je vais faire en PDF. Ça m'a pris du temps de trouver l'extension PDF dans le tableau déroulant. bon, je l'ai trouvé. On va sauvegarder ça quelque part sur mon ordinateur. Je cherche le dossier courant Pluton Bio Capsule 2. On va l'enregistrer ici. On va appeler ça test.relier. Ça, ça devrait être un document PDF. Maintenant, on ferme la fenêtre. On va voir est-ce que le document est là? Eh oui. L'image a été sauvegardée en PDF. On peut sauvegarder en PNJ, en JPEG. PDF, c'est tout simplement pour vous montrer. Maintenant, vous voyez ici plus d'informations sur ce qui a été fait. Aussi, un lien vers la documentation. Donc, vous pourrez revenir dans la diapositive. Maintenant, si on regarde une probabilité, si on s'intéresse à un histogramme qui est quand même très fréquent en science. Encore une fois, on va se faire une fonction... Non, avant, on va... Oui, c'est ça. Donc, j'ai lu un fichier qui contient un gros nuage de points comme celui qu'on a montré précédemment, mais avec beaucoup plus de points. Puis là, on va montrer de quoi ça a l'air sous forme de nuage de points. Ça ne sera pas très beau, je vous le dis tout de suite. puis on ne sera pas capable d'en tirer beaucoup d'informations. Ça ne devrait pas être bien long. C'est un peu... L'ordinateur n'est pas très, très performant. Puis, c'est ça, vous allez voir qu'on ne pourra pas tirer beaucoup d'informations de la structure ou de la nature des données. C'est plus long que prévu. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de points de données qui ont été générés. Bon, mais il fait beau dehors. Bon, enfin. Donc, si vous me demandez c'est quoi ces points-là, bon, c'est sûr, je sais, parce que c'est moi qui a généré des points, mais je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Par contre, si on se dit, ben, c'est des probabilités, on peut utiliser la notion d'histogramme. Donc, on se fait une fonction histogramme qui va prendre en valeur, en argument, par contre, pardon, une valeur y qui est finalement la probabilité associée à un événement quelconque. Donc, dans notre cas ici, j'ai montré le nuage de points x, y. Donc, on va prendre les valeurs y seulement qui seraient, par exemple, la probabilité de trouver non, pardon, oui, c'est ça, on donne un y. Donc, la probabilité de trouver un point à un y quelconque. Donc, on va prendre un histogramme, on va lui donner nos valeurs y, puis, on va spécifier le nombre de bins qu'on peut voir comme un peu le nombre de classes. Parce que le but d'un histogramme, c'est de regrouper les données selon une certaine similitude, en guillemets. Donc, les données qui sont, par exemple, dans l'intervalle 0 à 1, 0.1, 0.01, 0.2, etc. Bien, on va compter combien de fois il y a d'éléments qui rentrent dans ce bin-là, dans cette classe-là. Donc, le nombre de bins, on aime souvent en statistique utiliser la racine carrée du nombre d'éléments. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, on affiche l'histogramme. On appelle notre fonction pour afficher l'histogramme de la description, puis, on donne la valeur y, donc, la ligne 1 qui est finalement à la deuxième ligne de notre fichier. Puis, si on roule ça, là, ça ne marchera pas parce que j'ai, oui, c'est ça, j'ai fait une erreur dans ma fonction. Comme j'ai dit, les bins, ça devrait être un entier, puis la racine carrée, ça ne donne pas nécessairement un entier. Si je prends la racine carrée de 5, bien, ce n'est pas entier. Donc, là, on va juste enlever les décimales puis garder simplement l'entier dominant. Donc, on voit ici, oh, un bel histogramme, donc, ça montre vraiment mieux la nature même des valeurs. Donc, on voit qu'on a une moyenne autour de 0, donc, puis, en axe des abscisses, des ordonnées, pardon, c'est la fréquence. Donc, combien de points on compte dans une classe spécifique. Puis, bon, le nombre de comptes, ce n'est pas super pertinent, surtout en termes de probabilité. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté un argument probabilité qui s'occupe de spécifier si on veut normaliser notre histogramme. Donc, ça veut dire que ça va mieux représenter une densité de probabilité parce que lorsqu'on parle de probabilité, il faut que la somme des éléments donne 1. Donc, la somme des probabilités de chaque événement. Puis, ça, c'est tout simplement pour s'assurer. Ça normalise pour que la somme ou l'air sous la courbe donne 1. Donc, si on regarde ça, vous voyez ici, avant, ça montait à 300, ça va à 0.4, un peu plus haut, 0.4. Puis, on voit quand même très bien la forme d'une distribution normale. Maintenant, je vais modifier un peu ma fonction pour, justement, ajouter le profil d'une distribution normale. Donc, je vais rajouter des paramètres qui vont être x-probabilité. Là, je vais changer de place dans les paramètres, ça n'a pas d'importance. Et y-probabilité. Donc, si on veut, par exemple, si on sait que c'est une fonction normale, puis on voudrait, on se dirait, bien, ça serait le fun d'afficher une fonction associée pour voir si vraiment ça répond aux critères d'une fonction, d'une distribution normale, bien, on peut spécifier ces deux arguments-là. Donc, si on les spécifie, donc, s'ils sont différents de none, on va afficher un nuage de points relié de x-prob et y-prob. Donc, là, on affiche la densité comme supposée de l'histogramme. puis ça peut, ça peut être absent aussi, c'est pas nécessaire, c'est pas un argument, c'est un argument optionnel, finalement. Donc, là, on affiche les données générées pour une distribution normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Donc, vous allez voir, en plus, qu'on est capable d'afficher deux objets en guillemets différents sur un même graphique. Comme vous voyez ici, en orange, j'ai la courbe de la distribution normale, puis en bleu, j'ai le même histogramme que tout à l'heure. maintenant, ce serait peut-être intéressant de mieux distinguer les deux, d'avoir une sorte de légende. Donc, on peut utiliser le mot-clé label, donc, le label de l'histogramme, je vais l'appeler histogramme, puis le label de la distribution, je vais l'appeler densité supposée. maintenant, si on veut afficher la légende sur le graphique, parce que là, maintenant, si on roulait le code, il n'y aurait pas de légende affichée, on fait tout simplement pyplot.legende, donc, on appelle, pardon, la fonction legend, qui s'occupe d'ajuster une légende sur le graphique. Donc, maintenant, si on roule ça, vous allez voir dans le coin supérieur droit, une légende qui dit en jaune, en orange, pardon, c'est la densité supposée et en bleu, l'histogramme. Puis, peut-être que vous vous dites que ce serait le fun de nommer les axes. Donc, je vais donner à l'axe Y le nom de probabilité, donc, plt.ylabel, puis on donne le nom qu'on veut donner, ici, c'est probabilité, puis, en X, c'est la même chose, donc, plt.xlabel, la position X. Ça, ça s'occupe d'ajuster un titre à l'axe Y, puis l'autre, c'est un titre à l'axe X. Puis, aussi, on peut ajouter un titre, plt.title, dans le cas ici, je vais l'appeler tout simplement histogramme, donc, ça, ça ajoute un titre au graphique, tout simplement, c'est assez intuitif. Maintenant, si on roule ça, on a un beau graphique avec une légende, un axe Y nommé, un axe Z nommé et un titre. Ah, puis la légende. Maintenant, on peut encore zoomer sur le graphique, puis on se dit, le graphique commence à moins 5. On voit que la petite ligne orange, elle termine à moins 5. Puis, si on avait regardé dans l'autre sens, on serait rendu compte que ça allait jusqu'à 5. Donc, on peut restreindre les limites de l'axe X. Même chose dans Y, mais dans le cas présent, on va tout simplement restreindre l'axe X. Donc, on spécifie à gauche jusqu'à, à partir de moins 5, puis à droite jusqu'à 5. Donc, si on roule ça, on voit que l'axe X commence à moins 5 et termine à 5. Donc, on peut vraiment customiser nos graphiques comme on veut, que ce soit en modifiant les axes, le nom des axes, ajouter un titre, mettre une légende. On peut mettre la légende à une place particulière dans le graphique. On peut ajouter du texte sur le graphique si on veut. C'est quand même assez utile. Donc, ici, j'ai mis un genre de résumé de ce que le code fait. Donc, vous pourrez revenir le voir en pause ou dans le diapositif. Maintenant, si on veut afficher une image, ce qui est quand même important, on voit ça une fonction image qui va prendre en argument une matrice de pixels. Puis, tout simplement, pour afficher une image, on utilise la fonction imshow, donc image show, auquel on lui passe la matrice de pixels. Puis, on, bien sûr, on affiche à l'écran. maintenant, on va afficher l'image et j'ai généré une image 2D d'un sinus, donc une image d'un sinus 2D. Puis, c'est une image PNG, donc RGBA, donc en couleur rouge, vert et bleu. Ensuite, le A, c'est tout simplement pour la transparence. Dans le cas ici, il n'y a pas de transparence. Donc, on peut voir ici l'image du sinus avec dans le bas à droite, vous voyez la valeur R, G, B, ainsi qu'A et la position XY. Puis, je crois que c'est tout, non? Oui, c'est ça. C'est un sinus 2D, on peut zoomer. Puis, on voit que le PNG garde quand même une très bonne qualité. En fait, il ne devrait pas avoir de perte. C'est ça l'important du PNG. Comparativement au JPEG où est-ce que là, si j'avais enregistré en JPEG, on aurait une image qui serait beaucoup plus blurry, moins belle. On aurait une perte d'information. Maintenant, au lieu de montrer une image en couleur, on va montrer une image en nuances de gris. donc, un seul canal qui est une image en TIF aussi, donc, avec une plus grande capacité d'information. C'est tout simplement une simulation de speckle laser. Donc, si on affiche ça l'écran, là, vous vous dites, c'est supposé être en nuage de gris, mais c'est en couleur. Eh bien, c'est tout simplement parce que, par défaut, Mote-Lib, quand on affiche une image en couleur, va ajouter, pas en couleur, mais en gris, on va ajouter des fausses couleurs. Puis, c'est ce qu'on appelle un color map en anglais. Donc, avec l'argument CMAP dans AIMSHOW, on peut spécifier quel genre de style, quel style de couleur on veut. Donc, en spécifiant gray, on a une image en nuances de gris. Donc, on voit, là, les spectateurs en gris. on peut se promener dans l'image, on voit les valeurs de pixels en XY, puis on peut voir l'intensité aussi lorsqu'on met le curseur dans l'image. Maintenant, aussi, pour une image en gris, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, la couleur? On peut ajouter une barre de couleur, un color bar, qui va tout simplement nous indiquer quelle nuance des gris est équivaut, équivaut à quelle valeur de pixels, à quelle intensité. Par exemple, parce que c'est noir, complètement noir, mais on a une intensité de pixels nulle, puis quand c'est blanc, on a une intensité de pixels de 1. Donc, le maximum possible. Donc, c'est quand même très intéressant, puis aussi important d'ajouter des bords de couleur, sinon on n'a aucune idée des valeurs. Donc, vous voyez, ici, un peu, une description du code. Vous pourrez faire pause et revenir plus tard. Maintenant, ici, j'ai mis une slide qui un peu plus montre ou explique certains paramètres qui sont, selon moi, les plus importants et les plus pertinents. Donc, encore une fois, libre à vous de consulter ça en faisant pause ou en revenant dans la diapositive. En conclusion, bien, j'aimerais rappeler qu'il existe plein de types de fichiers, autant pour des images que des données dites normales. Par exemple, si j'acquisitionne un spectre d'intensité d'une ampoule, je ne veux pas l'enregistrer en images. c'est ce que je veux dire par données normales. Puis, bien sûr, il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut quelque chose de facile à lire? Est-ce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'espace de stockage? Est-ce qu'on veut beaucoup d'informations? Etc. Puis, afficher ces données, si on utilise Matplotlib, c'est assez simple, très personnalisable. Puis, même si on veut aller vraiment dans les détails, on peut rajouter des boutons pour faire toutes sortes de choses. On peut enregistrer nos images, et ainsi de suite. Donc, je vous laisse ici avec des ressources additionnelles. Merci de votre écoute et on se revoit dans une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !